Bonjour à tous, je vous propose que nous commencions. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire innovant. Aujourd'hui, nous allons aborder la complémentation minérale en pratique avec Laurent Sabourot, vétérinaire que vous connaissez maintenant. Bonjour Laurent. Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Vous n'hésitez pas à poser vos questions. Merci de couper le micro pour l'écho, lorsque vous n'avez pas de questions. Donc, il y a deux possibilités, soit dans le chat et je les relierai à Laurent, soit en levant la main et bien sûr, on vous donnera la parole. Donc, pour terminer, je voulais vous dire que ce webinaire est, comme d'habitude, enregistré et que donc, il y aura un replay qui sera disponible dans la semaine. Pour ceux qui souhaitent le revoir, le diaporama sera également disponible ou ceux qui n'ont pas pu être là et qui souhaitent donc le voir. Donc, pour commencer, Laurent, tu vas nous parler des carences minérales et de leurs conséquences sur les animaux. Oui, et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir comprendre pourquoi il est important de complémenter régulièrement les ovins sur la partie minérale. Alors, rapidement, sur les carences, ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est faire un petit profil de ce que sont les minéraux, les vitamines. Les vitamines, on les englobe souvent dans la complémentation minérale. On parle souvent de CMV, de compléments minéraux et vitaminiques. On peut les classer en trois grandes parties. Donc, d'abord, les macro-éléments. Pourquoi on parle de macro-éléments ? Ce sont les éléments minéraux qui sont présents en plus grande quantité dans le poids du corps. Alors, vous voyez que ça représente quand même quelque chose de mineur. C'est 3,5 % du poids du corps. Ce qui, d'ailleurs, ne veut rien dire de l'importance de ces minéraux sur le fonctionnement de l'organisme. Mais ça ne représente que 3,5 % du poids du corps. Alors, en gras, vous avez les minéraux sur lesquels on va être obligé de faire une complémentation. On va se poser la question d'une complémentation. Et puis, en écriture normale, c'est pour lesquelles il n'y a pas forcément de complémentation. Donc, les macro-éléments sont le calcium, le phosphore, le sodium, le soufre. Et puis, également, potassium et chlore. Les oligo-éléments. Oligo, ça veut dire petit. Alors, petite partie du poids du corps, 0,015 % du poids du corps. Là encore, ça ne préjuge en rien de l'importance de ces éléments dans le fonctionnement organique. Donc, ce sont le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, le manganèse, l'iode, le cobalt. Et puis, trois oligo-éléments pour lesquels on ne fait pas de complémentation généralement. Le fluor, le chrome et le molybden. Et puis, une dernière catégorie, les vitamines qu'on classe en deux catégories. Les liposolubles, qui ont tendance à pouvoir se stocker correctement dans l'organisme. C'est la vitamine A, la vitamine D, et plus particulièrement la vitamine D3, la vitamine E et la vitamine K. Et puis, les hydrosolubles, pour lesquels les réserves et les possibilités de stockage de l'organisme sont beaucoup plus faibles. C'est toutes les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine PP, qu'on appelle aussi la niacine, la vitamine H, qu'on appelle aussi la biotine. Et on verra que selon ce type de vitamines, les liposolubles, les hydrosolubles, on doit se poser la question de façon complètement différente en termes de complémentation. Alors, pourquoi il est important que l'organisme soit correctement pourvu de ces différents éléments ? Tout simplement parce qu'ils ont des rôles capitaux dans l'organisme, tant sur le squelette, sur les muscles et le fonctionnement musculaire, sur le fonctionnement de la transmission nerveuse, sur le fonctionnement même des cellules, mais également sur différentes protections, en particulier tout ce qui touche à l'immunité. Alors, vous avez dans ce tableau, on va passer rapidement, mais vous aurez de toute façon le tableau dans le PDF qui vous s'est transmis. Vous avez les principales signes de carence. Je vous ai mis en rouge tout ce qui touche à la reproduction. Et on voit que les minéraux sont des éléments particulièrement importants sur la reproduction. Et quand on aura des troubles de la reproduction, que ce soit des troubles de la mise à la reproduction ou des troubles autour de la mise bas, des rétentions placières, des choses comme ça, il faudra toujours se poser la question de la complémentation minérale. Je vous ai aussi souligné les troubles de la locomotion, troubles locomoteurs, que ce soit liés aux squelettes, que ce soit liés aux muscles, qui peuvent être occasionnés par des carences en minéraux. Et puis, dernière petite partie, là je vous l'ai mis entouré en bleu, ce sont les éléments minéraux importants dans l'immunité. Donc on voit que dans les macros, c'est plutôt le magnésium, le sélénium dans les oligo-éléments et la vitamine E dans les vitamines. Il y en a d'autres, mais ceux-là, ce sont les éléments capitaux. Alors quelques exemples de ces carences pour que vous ayez à l'esprit l'importance de ces minéraux et de la complémentation minérale. Dans la mise à la reproduction, beaucoup de troubles de l'infertilité peuvent être liés à des carences. Et là, ce sont le phosphore pour les macro-éléments et l'ensemble des oligo-éléments qui peuvent entrer en jeu. Donc que ce soit sur des non-venus en chaleur, sur des troubles de la fécondation, on peut avoir des effets, des carences. La fin de gestation aussi, on peut trouver des conséquences de carences minérales, en particulier sur tout ce qui touche au prolapsus et au retournement du vagin. Avec là, le magnésium pour les oligo-éléments, le zinc et l'iode pour les oligo-éléments, et puis la vitamine D3 et la vitamine E pour les vitamines. Exemple sur le sélénium et la reproduction. Exemple qui peut être mesuré parce qu'on appelle l'hôte ratio de risque. C'est-à-dire, cet hôte ratio mesure l'augmentation du risque d'apparition des signes cliniques dans un troupeau qui serait carencé par rapport à un troupeau sain. Et vous voyez que la publication de Jalbert et de ses collaborateurs montre que par rapport à un troupeau où la complémentation minérale est faite correctement, lorsqu'on a des carences en sélénium, les risques de fertilité dans ces troupeaux qui sont carencés en sélénium augmentent de deux fois et demi. Le risque d'avortement augmente de 6,3. Et même pour des carences qui seraient marginales, on augmente le risque d'avortement, on multiplie en tous les cas par 2,6. Et on multiplie le risque de rétention placentaire de 5,9. Donc vous voyez l'importance du sélénium sur la fin de gestation. Quelques exemples sur les agneaux que vous connaissez probablement tous. Les myopathies nutritionnelles, ce qu'on appelle aussi le RAID, qu'on appelle les myopathies dyspnées chez les bovins. Donc là, liées à des carences en sélénium et vitamine E. Le pica des agneaux, quand les agneaux commencent à aller lécher un peu les murs, lécher les abreuvoirs, manger même tout ce qui n'est pas, je dirais, comestible. Ça, ce sont plutôt des risques liés au phosphore et aux oligo-éléments. Quelque chose qu'on connaît un petit peu moins, c'est les carences en cuivre, avec la taxidense zoonotique, ce que les agneaux appellent le SWEBAC. Et puis, quelque chose qui est là plus lié à un déséquilibre entre les apports de macro-éléments, entre le calcium et le phosphore, en particulier dans les rations très riches en céréales, avec des excès de phosphore et des précipitations de phosphore, ce qu'on appelle le calcul urinaire, la gravelle ou la pierre, selon les vocables et les régions. Donc, la lithiase urinaire, c'est bien aussi un exemple de carence ou de déséquilibre des apports en minéraux. Quelques autres carences que là, on peut retrouver à la fois sur des brebis, c'est-à-dire sur des adultes ou sur des jeunes. L'exemple classique, même si on le voit quand même de moins en moins souvent, parce que les éleveurs sont quand même très habitués aux complémentations magnésiennes, soit avant la mise à l'herbe ou autour de la mise à l'herbe, ou lors des repousses autonales. Donc, les carences en magnésium pouvant entraîner des tétaniers d'herbage. La nécrose du cortex cérébral, liée à une carence en vitamine 1, consécutive généralement à des troubles digestifs, qui va faire que la vitamine B1, qui est normalement produite par les micro-organismes, la flore cellulolithique du rumen n'est plus fabriquée, et la carence en vitamine B1 entraîne une inflammation du système nerveux central, entraînant ces troubles de nécrose du cortex cérébral, qui sont des troubles nerveux. La kératite et quelquefois ses conséquences de kératoconjonctivite, qui sont liées généralement à des germes au niveau de l'œil, qui pénètrent au niveau de l'œil, mais qui sont toujours favorisées par des carences en vitamine A, la vitamine A étant une vitamine protectrice de l'épithélium oculaire. Des troubles cutanés ou défanaires, avec en particulier les carences en zinc, on sait que le zinc a toujours un effet sur la qualité de la corne, en particulier du pied, et que lorsqu'on a des troubles du pied, piétin ou autre, une des choses qu'on peut mettre en place, c'est la supplémentation en zinc pour améliorer la qualité de la corne et renforcer la résistance du pied au problème d'affection. Et puis, une maladie un peu plus rare aussi, qu'on retrouve quelquefois sur les très jeunes agneaux, c'est la maladie du foie blanc, qui est liée à une carence en cobalt consécutive, à des carences en vitamine B12. Voilà. Donc, différents exemples, il y en aurait bien d'autres, juste pour vous mettre à l'esprit qu'effectivement, dans la vie de tous les jours de l'éleveur, dans la vie de tous les jours du conseiller, qu'il soit technicien ou vétérinaire, les troubles cliniques que l'on peut apercevoir sont beaucoup et pour un certain nombre liés à des troubles de la complémentation, à des déséquilibres de complémentation. Alors, ça, c'est ce qu'on voit. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on voit, les signes que l'on voit, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une latence très importante entre l'apparition d'une carence dans l'organisme d'un animal et des carences cliniques apparentes. Ce temps, il est plus ou moins important selon les animaux, mais surtout selon les éléments minéraux. Il est lié au fait que cette période de latence, elle est consécutive à tout un processus entre le moment où la complémentation n'est plus suffisante et où les troubles qui sont liés à des carences en oligo-éléments ou en vitamines vont se répercuter par des dysfonctionnements de l'organisme. Ce temps, il est lié d'abord à l'épuisement des réserves puisqu'on en a parlé tout à l'heure pour les vitamines, mais c'est la même chose pour les oligo-éléments. L'organisme a des capacités de stockage des éléments minéraux. Donc, avant qu'apparaisse une carence lorsqu'on stoppe une complémentation ou qu'il y a des équipes de complémentation, il faut que le temps que les réserves s'épuisent dans l'organisme. Ensuite, une fois que les réserves sont épuisées dans les zones de stock, que ce soit les muscles, que ce soit l'eau, que ce soit les graisses, on va avoir une réduction de la concentration des minéraux dans certains tissus ou dans le sang, là où ils sont réellement efficaces. Et lorsqu'on va avoir une réduction de cette concentration, on aura une réduction des activités des systèmes enzymatiques auxquels ces minéraux participent. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre le début de la carence et le moment où on voit des signes zootechniques, puisque ce sont les premiers signes qui vont apparaître, ce sont les signes zootechniques, et ensuite apparaîtront seulement les signes cliniques, il va s'écouler un certain temps. Alors, un certain temps, ça veut dire quoi ? Vous avez un petit tableau ici qui vous indique pour chacun des oligo-éléments à la fois ces sites de stockage, mais également le délai d'apparition entre l'arrêt de la complémentation et le début de la diminution de la concentration sanguine de cet élément, donc sa concentration dans le sang. Alors attention, on n'est pas encore là à l'apparition des symptômes ou des signes zootechniques. Or, vous voyez que déjà, on est en fait, si je reviens à la diapo précédente, on se situe à cet endroit-là. Donc, c'est le délai entre l'épuisement progressif des réserves et la réduction de la concentration plasmatique des éléments. Eh bien, vous voyez que déjà, par exemple, pour le cuivre, c'est deux à trois mois. Pour le zinc, c'est un peu plus court, dix à quinze jours. Pour le manganèse, c'est plusieurs mois, selon les conditions et le fonctionnement organique. Le cobalt, c'est sept semaines. Le sélénium, c'est deux mois. Donc, vous voyez que ce temps, il est très important. Alors, tant mieux, on aurait tendance à dire tant mieux, ça veut dire qu'effectivement, l'organisme de l'animal, il a possibilité de répondre à une diminution des apports par l'alimentation, par ce stock. Alors oui, mais le problème, c'est que ça masque, en fait, le début de la carence. Et quand on va arriver à des symptômes qui soient signes zoolotechniques ou signes cliniques, eh bien, on va avoir énormément de mal à faire de la machine arrière. C'est-à-dire qu'à un moment où on va reprendre une complémentation après que soient apparus les signes zoolotechniques ou les signes cliniques, il va se passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant qu'on puisse retrouver dans l'organisme des stocks normaux d'oligo-éléments et de vitamines. et donc un fonctionnement normal de cet organisme. Et c'est toute la difficulté quand on a une affection type respiratoire ou digestive et qu'on fait un antibiotique, on a un résultat dans les heures ou dans les jours qui suivent. Lorsqu'on remet à jour une complémentation minérale, eh bien, il va falloir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et quelquefois, ce qu'on voit, en fait, sur le terrain, ce que l'éleveur voit, eh bien, en fait, il ne voit rien. Et ce qui va faire qu'à un moment où vous allez commencer la complémentation, il va falloir prévenir l'éleveur. Attention, oui, on a des problématiques. Ce qu'on va mettre en place va me permettre de les régler, mais pas dans les jours à venir. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois rien au bout de quelques jours ou au bout de quelques semaines qu'il faudra stopper ce qu'on aura mis en place. ça, c'est particulièrement important à envisager avec l'éleveur pour avoir une bonne observance de ce que vous mettrez en place. Et ce qui est surtout encore plus important, c'est d'avoir un apport régulier, une complémentation minérale régulière. Régulière, ça veut dire quoi ? Tous les jours et puis surtout, tous les jours de l'année ou tous les jours de la période où on aura des besoins plus importants. Je pense à tous les animaux qui sont en production un peu intensive, que ce soit les mers au moment de l'allaitement, les agneaux au moment de la croissance, mais également les périodes qui entourent la mise à la reproduction, qui entourent la mise bas. L'apport régulier, c'est le seul moyen de prévenir correctement des dysfonctionnements de l'organisme et donc une baisse des productions ou l'apparition de sites cliniques quelques semaines ou quelques mois. Alors, OK, on a des carences, mais est-ce que l'alimentation courante, la ration de base, ne suffit pas à apporter les éléments minéraux dont ont besoin les animaux ? Puisque je pose la question, c'est que probablement ça ne suffit pas. Et là, vous avez un petit tableau qui vous montre quels sont les apports de différents aliments qui constituent la ration de base. Et je vous ai surligné les éléments pour lesquels les apports de la ration de base sont variables et ceux pour lesquels en orange, ils sont très clairement toujours insuffisants. Alors, ceux pour lesquels sont variables, c'est en particulier les macro-éléments. Donc, on voit par exemple que le calcium, les légumineuses, les crucifères, la pulpe de betterave sont très riches, abondants en calcium. Par contre, tout ce qui est fourrage conservé est relativement pauvre. Les céréales également sont pauvres en calcium. À l'inverse, par contre, ces céréales sont relativement abondantes en phosphore. Voilà. Donc, selon la constitution de la ration de base, les apports en macro-éléments ne vont pas être les mêmes. Pour les oligo-éléments, pour un certain nombre, ils sont suffisants, mais pour d'autres, ils sont insuffisants. En particulier, on voit que sur le zinc, sur le sélénium, c'est quasiment toujours insuffisant. Que par exemple, pour le cuivre et le cobalt, ça va varier en fonction des éléments de la ration et pour ce qui est des végétaux, selon la nature du sol sur lequel ils sont récoltés. Petit élément, je l'ai laissé pour la fin. le NACL, donc c'est le sel, le sel, quelles que soient les rations, quel que soit le type d'alimentation mis en place est toujours carencé. Ça veut dire que l'apport en sel, lui, il devrait être permanent dans un troupeau, alors que ce soit d'auvin ou d'autres types de ruminants. Petit exemple, par exemple, sur l'herbe, quels sont les apports de l'herbe ? Vous voyez en fait qu'en gros, pour tous les macro-éléments, pour tous les oligo-éléments, pour la vitamine E, soit ces apports sont insuffisants, soit ils sont variables. Donc, c'est que dans nos troupeaux au vin, l'alimentation à base d'herbe ou à base de fourrage issue de l'herbe est très importante. On voit qu'en gros, pour la plupart des éléments, pour le mieux, c'est variable selon les espèces végétales, selon les sols sur lesquels sont cultivés ces végétaux, cette herbe, mais que très, 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 très souvent et pour l'ensemble et la majorité des éléments, ces apports sont insuffisants. Il conviendra donc même sur des animaux qui sont à l'herbe d'apporter une complémentation, en particulier aux périodes où les besoins sont les plus importants. un petit focus sur les vitamines où là, c'est un petit peu particulier parce qu'un certain nombre de vitamines sont synthétisées par l'organisme d'un animal dans un état sanitaire correct. Ces vitamines qui peuvent être synthétisées, ce sont en particulier les vitamines du groupe B, c'est la vitamine K, c'est la vitamine C et en particulier, toutes les vitamines du groupe B sont synthétisées, j'en ai parlé tout à l'heure lorsque je vous ai évoqué la nécrose du cortex par les bactéries du rumen, bactéries dont l'objet est la dégradation de la cellulose des végétaux consommés. Donc, chez un animal pour lequel la digestion se fait correctement, normalement, il n'y a pas besoin d'apporter des vitamines du groupe B ni des vitamines du groupe K parce que l'animal sait les produire en fonction de ses besoins. Par contre, sur des animaux qui auront des troubles digestifs derrière des phénomènes d'acidose, des phénomènes de diarrhée de nature diverses et variées, on peut avoir des carences en vitamine B d'où l'apparition de cette pathologie dont je parlais plus à l'heure, la nécrose du cortex et là, sur ces rations-là, dans ces périodes à risque, il peut être intéressant de mettre une complémentation en vitamine B dans le cadre de la complémentation minérale. Pour les vitamines liposolubles dont je parlais tout à l'heure, vitamine A, D3, E, là par contre, il n'y a pas ou très peu, il y a une transformation de la vitamine D3 mais il n'y a pas de production de ces vitamines et il est donc nécessaire de les apporter par l'alimentation. Alors, en résumé, pour les différents éléments minéraux que l'on a listés en début de cette présentation, pour les macro-éléments, il y a des besoins en calcium, en phosphore, en sodium et en magnésium. Les apports peuvent être importants dans la ration. Par exemple, une ration très riche en céréales va être très riche en phosphore. Par contre, elle sera déséquilibrée, elle sera pauvre en calcium. Donc, il sera nécessaire de rééquilibrer. Donc, ce qu'on fera, c'est qu'on choisira un CMV d'abord sur le rapport phosphocalcique. Ensuite, lors de certaines périodes ou dans certaines circonstances, on augmentera les niveaux d'apport en magnésium, par exemple, je pense à la prévation de la tétanie d'herbage, par exemple, à la mise à l'herbe au printemps ou sur les repousses automnales, comme c'est la période actuellement. Et puis, il faudra toujours penser à apporter du sel, puisque là, on l'a vu, dans toutes les rations, ce sel est carencé. Pour les oligo-éléments, les besoins sont généralement sur l'ensemble des oligo-éléments, même si les apports peuvent être variables. On a vu, par exemple, à l'herbe quasiment tous les oligo-éléments étaient carencés. On apportera au niveau des besoins et on augmentera les apports aux périodes à risque spécifique, c'est-à-dire les périodes de production ou de reproduction ou lorsqu'on a des pathologies particulières. Je pense en parler en particulier, on donnait l'exemple tout à l'heure, de tout ce qui touche à l'affection des pieds, où là, on pourra augmenter les apports de zinc dans la complémentation minérale avec pour objectif d'améliorer la qualité des finaires. Même chose lorsqu'on aura des phénomènes de RAID, de myopathie sur les agneaux, on pourra supplémenter la ration de fin de gestation en sélénium, par exemple. sur les vitamines, on a vu que les vitamines étaient uniquement en vitamines liposolubles, donc vitamine A, vitamine D3, vitamine E, éventuellement en vitamine B1 lorsqu'on a des rations à risque de type rations acidogènes sur lesquelles on va apporter un peu de vitamine B1 pour prévenir les subacidoses et donc la disparition de la production de vitamine B1 par les bactéries solidoïtiques. Et puis, même chose, on fera des apports plus importants aux périodes de fort besoin et en particulier, je pense là, aux périodes de reproduction. Alors tout ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Même si ça semble assez simple, cette complémentation, c'est-à-dire la conception et la choix du minéral, elle n'est pas si simple parce que lorsqu'on décide d'apporter des minéraux dans une ration, on a des phénomènes d'interférence et de biodisponibilité qui vont entrer en jeu et qui vont nous obliger à nous gratter un petit peu la tête à la fois pour ceux qui formulent des minéraux et puis ensuite lorsqu'on va décider de choisir tel ou tel minéral. Alors, rapidement, un petit schéma sur lequel on va passer vite mais qui vous symbolise pour vous montrer l'importance de ces interférences entre minéraux, toutes les interférences qu'il peut y avoir au sein de l'organisme, au sein du tube digestif sur la biodisponibilité des éléments. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments minéraux qui interfèrent les uns aux autres et encore ici sur le tableau où vous n'avez que les macro-éléments et les oligo-éléments, il y a aussi des interférences avec les vitamines et vous voyez qu'en fait, si on décide d'apporter du calcium, on ne peut pas se dire ben voilà, mon besoin, le besoin de mon animal, c'est tant, l'apport de l'alimentation, c'est tant, ben tout simplement, j'apporte la différence. Non ? Parce que lorsque je vais essayer d'apporter du calcium, il y a tous les autres éléments et en particulier, on voit qu'il y a des interférences avec le phosphore, rapport phosphocalcique, c'est pour ça qu'il est si important lorsqu'on choisit une complémentation, mais également, il y a des interférences avec le soufre, il y a des interférences avec le fluor, des interférences avec le magnésium, des interférences avec le manganèse, donc tout ça, ça devra être pris en compte lorsqu'on va au moins formuler un minéral pour que ce minéral soit le plus efficace possible lorsqu'on décidera de le conseiller en élevage. Alors ça, c'était une petite figure qui symbolisait pour que ça marque un petit peu l'esprit, mais ces interférences, on peut les traduire aussi en tableau et en fait en ratio recommandé dans la formulation des minéraux. Donc ça, bien sûr, nous, sur le terrain, on ne va pas le prendre en compte, mais il faut bien l'imaginer et savoir que ça, c'est pas pris en compte dans les logiciels qui permettent de formuler des minéraux et ça a une autre conséquence, c'est que quand un éleveur dit, « Oh ben moi, j'ai besoin de calcium, tout simplement, je vais apporter du carbonate de calcium dans ma ration, puis ça va le faire. » Le problème, c'est que quand on apporte du carbonate de calcium, on apporte le calcium au niveau peut-être des besoins ou de la différence entre les besoins et l'apport de l'alimentation, mais on ne prend absolument pas en compte les interférences qu'il va y avoir avec les minéraux qui sont apportés dans l'alimentation, les autres minéraux. Donc, la complémentation, je dirais, avec, on prend quelques matières premières et puis on mélange tout ça et ça va bien le faire. Non, généralement, ça ne le fait pas et en particulier pour cette raison-là. Alors, je passe vite sur ce tableau, vous l'aurez dans le PDF et pour ceux qui veulent creuser un peu le sujet, vous pourrez bien évidemment l'étudier. Ça, c'est les interférences. Il y a aussi les phénomènes de biodisponibilité. Biodisponibilité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un élément minéral, il n'est jamais apporté dans son état simple. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas du fer, on n'apporte pas du zinc, on n'apporte pas du calcium. Le calcium, on va pouvoir l'apporter sous forme de phosphate, on va pouvoir l'apporter sous forme de carbonate. Le zinc, on va pouvoir l'apporter sous forme d'oxyde, de sulfate, de chlorure, de carbonate. Dans la nature, on ne trouve pas ces éléments puisque ce sont des éléments ioniques, ils ne sont pas stables. Donc, il faut toujours qu'ils soient associés soit à une forme minérale, soit à une forme organique qui sont les formes les plus courantes. Et lorsqu'on parle de formes organiques, vous avez tous déjà entendu parler du sélénium organique, par exemple, la sélénium méthionine qu'on va retrouver ici, dans les formes organiques d'apport. Mais vous avez tous déjà entendu parler des chélates aussi. Alors, ces chélates, ils sont intéressants en alimentation parce qu'en gros, alors c'est variable selon les chélates et selon l'oligo-élément qu'ils permettent d'apporter, mais on peut retenir qu'entre un élément minéral apporté sous forme minérale justement et le même minéral apporté sous forme de chélates, il y a une biodisponibilité qui est à peu près multipliée par 3 en faveur du chélate. Donc, toujours beaucoup plus intéressant d'apporter sous forme de chélates parce que la disponibilité est bien meilleure, tout simplement parce que le chélate, c'est souvent des acides aminés qui vont entourer l'oligo-élément et ces acides aminés vont permettre de multiplier les sites d'absorption dans le tube digestif de ces oligo-éléments. Alors, c'est intéressant, le petit revers de la médaille, c'est que c'est souvent d'un coût beaucoup plus important. Donc, ça augmente un petit peu la complémentation minérale, mais il faut regarder après le rapport, je dirais, qualité-prix, le rapport quantité d'oligo-éléments assimilés par l'animal et disponibles pour son organisme et puis le coût de sa forme d'apport. Autre chose qu'on peut retirer de ce tableau, c'est que, attention, quand sur une étiquette il y a marqué zinc, par exemple, il est intéressant d'aller regarder et ça, par contre, vous le verrez, c'est marqué sur l'étiquette, c'est sous quelle forme est apporté ce zinc parce qu'il y a des formes qui sont bien plus biodisponibles que d'autres. Et si on prend un autre exemple, par exemple, on voit même que lorsqu'on apporte du magnésium sous forme de sulfate, on ne le fait pas dans la complémentation minérale, mais là, le magnésium, non seulement il est peu absorbé quand on apporte sur l'ulfate, mais il est purgatif. Donc, en fait, il va donner la diarrhée aux animaux. Donc, attention à la forme d'apport et là, ça peut être intéressant d'aller regarder l'étiquette. autre chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que lorsqu'on dit le besoin de mésovin, c'est 10 mg par kilo de zinc, par exemple, attention, on parle de l'élément zinc qui va être utilisé dans l'organisme. ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'on va apporter dans un minéral un élément, qu'il soit macro-élément, oligo-élément ou vitamine, il ne va pas avoir une biodisponibilité qui va être totale. C'est-à-dire que 100% de ce qu'on apporte ne va pas être utilisable par l'animal. C'est ça, la biodisponibilité. Et que les coefficients entre l'ingéré et le biodisponible, ils sont différents selon les formes minérales, selon l'origine des minéraux, selon éventuellement leur protection digestive. Et je vous donne par exemple un exemple, plus sur les oligo-éléments et les macro-éléments, mais sur des vitamines. Vous avez ici un tableau qui vous montre de la vitamine A, mais avec cinq origines différentes. Eh bien, cette même vitamine A qui va avoir le même dosage de votre minéral selon son origine, elle va être biodisponible à 100% pour une origine et à 0% pour d'autres. Donc, attention, quelquefois, on dit le minéral qu'on propose, il est très cher. J'ai le même à côté qui m'est proposé avec les mêmes garanties et qui est beaucoup moins cher. Derrière, bien évidemment, il peut y avoir des qualités d'oligo-éléments, de macro-éléments, de vitamines qui peuvent être complètement différents et qui vont entraîner une efficacité de vos complémentations minérales qui va être également complètement différente. Alors, comment on peut savoir ça ? Il faut déjà aller regarder l'étiquette. Malheureusement, l'étiquette ne donnera pas tout. Et quelquefois, à un moment donné, c'est une discussion avec le vendeur et puis après, une confiance aussi qui se fait avec le vendeur pour espérer que le minéral qui va m'être proposé ou que je vais proposer à mon éleveur est le meilleur possible et où les éléments sont les plus biodisponibles possibles. Alors, une étiquette, comment ça se lit ? Généralement, vous avez le nom d'un minéral et puis vous avez plusieurs chiffres. Alors, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, quelquefois quatre. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces chiffres sont les pourcentages d'apport en macro-éléments. Donc, le premier, c'est toujours le phosphore, le deuxième, c'est le calcium, le troisième, c'est le magnésium et s'il y en a quatre, c'est l'apport de sodium. Quelquefois, il n'y en a que deux. Donc, quand il n'y en a que deux, c'est toujours dans le même ordre, le phosphore, le calcium. Donc ça, rien qu'en regardant, en fait, alors, il y a des minéraux, ce qui ne reprennent pas ces éléments-là. Mais de toute façon, l'étiquette reprend toujours les pourcentages d'apport des macro-éléments. Dans une étiquette, vous avez aussi les sources des éléments minéraux. Donc là, c'est l'origine. Et là, on peut aller regarder. Quand il y a un quelat, c'est ici qu'il va être indiqué. Ensuite, vous avez les apports des additifs. Donc, les oligo-éléments, les vitamines. Chaque élément a une numérotation qui est une numérotation européenne en plus de son nom. Et puis ensuite, vous allez retrouver dans les oligo-éléments la forme d'apport. Vous voyez ici, par exemple, le manganèse, dans ce minéral-là, il est apporté de deux façons différentes. Un sous forme minérale, de l'oxyde de manganèse, et puis l'autre sous forme de quelat. Donc, en gros, quand on va vouloir savoir à peu près, pour pouvoir comparer par rapport à un minéral où on n'aurait qu'un apport sous forme minérale, on va en gros prendre la valeur de 4100 mg par kg. Les 1900, on va les multiplier en gros par 3 pour simplifier. Les coefficients sont un peu différents selon les quelats, selon les oligo-éléments. Mais voilà, lorsqu'on est à la ferme et qu'on regarde une étiquette sur un produit qui est en stock dans la ferme, on ne va pas rentrer trop dans le détail. et on va faire un calcul global, on pourra multiplier 1900 par 3, donc à peu près 6000, ajouter les 4000. Donc là, on est à peu près sur un minéral qui, ramené à du manganèse apporté sous forme uniquement minérale, sera autour de 10 mg par kg. Voilà, donc généralement, sur votre étiquette, vous pouvez avoir aussi les quantités conseillées par le fabricant ou par le technicien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va prendre en compte la biodisponibilité. Le fabricant, il connaît la biodisponibilité de ces différentes matières premières. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où il va pouvoir vous dire ce minéral, il va plutôt être apporté à 40 mg par kilo, à 40 mg par kilo de ration ou 40 mg par animal, puisque les quantités données peuvent être soit fonction de la quantité de matière sèche de la ration, soit fonction de l'animal. Et sur un minéral qui va être un peu moins biodisponible, on pourra en apporter un petit peu plus. Donc, les préconisations du fabricant ou du concepteur du minéral sont importantes à prendre en considération et surtout à respecter. Vous avez aussi, généralement, sur l'étiquette, la durée de conservation. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que quelques fois, on entend ça dire « Oui, mais le fabricant, il indique un petit peu ce qu'il veut. » En fait, on sait très bien que dans mon minéral, en fait, on ne retrouve pas l'intégralité de ce qu'il y a sur l'étiquette. Si, durant la date de validité du minéral, qui est généralement de six mois pour les minéraux qui contiennent des vitamines et ça peut être dix à douze mois pour ceux qui n'en contiennent pas, au bout de la date, donc ici, par exemple, sur ce minéral, au bout des six mois, il est obligatoire, en cas de contrôle, de retrouver et indiquer ici. Donc, comme il y a forcément une dégradation au fil du temps, qu'est-ce qu'a fait le fabricant ? Eh bien, il en a apporté plus que ce qui est déclaré ici pour qu'au bout des six mois, on retrouve la même chose. Et ça, c'est valable. Ici, vous avez un aliment minéral qui est en semoule, en semoulette, mais c'est valable pour les seaux, c'est valable pour les blocs. Donc, quand on entend sur les blocs, par exemple, ah oui, mais on sait très bien que les blocs, ils sont pressés ou ils sont chauffés ou autre, et donc, en fait, lorsqu'on met tel oligo-lémon, tel vitamine, on ne retrouve pas. Si, 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 on le retrouve dans la limite de la date limite d'utilisation. je propose de faire une petite pause, là, on est à peu près à la moitié, pour peut-être prendre les questions, sachant que ce qu'on va voir ensuite maintenant, c'est, une fois qu'on a tout ça en tête, comment on fait pour choisir le bon minéral qui correspond au troupeau sur lequel je veux le mettre en place ou au lot sur lequel on veut le mettre en place ? Je crois qu'on a vraiment tous bien compris l'importance d'avoir une complémentation minérale qui soit régulière en période de fort besoin et puis d'un apport de sel, lui, permanent. Puis on a bien aussi compris la flexité de cette complémentation avec tout le problème des interférences et de la biodisponibilité. Donc, pour la question sur les caprains, Aurore, ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit mail à Laurent puisqu'on est vraiment pressés en temps et voilà, et ce n'est pas exactement le sujet. Bon, voilà, si ça ne vous dérange pas de demander directement à Laurent pour la spécificité des caprains. Le problème, c'est que vous me donnez son mail. D'accord, on ne va plus le dire pour Ama, Laurent. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe au choix du complément minéral toujours avec une approche très pratique ? Non ? Oui, bonjour, j'ai des questions. Bonjour Laurent, Cyril. On parle des fois de profils métaboliques pour savoir un petit peu où on en est au niveau oligo, vitamine, etc. Est-ce un outil pertinent ? Si oui, dans quelle situation, dans quel cas ? Pour ne pas faire ça à tour de bras, revenant à certains éleveurs, j'ai des fois des demandes, mais j'essaie de caler tout ce qui est dans les macro-éléments jusqu'au bout, mais après, on verra la finalité des oligos, mais est-ce juste ? Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et comment l'utiliser ? Alors, c'est un outil intéressant sur lequel on pourrait faire un webinaire complet, tout simplement parce que, comme vous le dites dans votre question, ce n'est pas toujours pertinent. C'est intéressant, d'abord, qu'est-ce que permet le profil métabolique ? Il permet de faire une photo à un instant donné de ce qu'il y a dans le sang, puisque le profil métabolique, c'est une prise de sang, et puis on va aller rechercher en fait, dans le sang, la teneur des différents oligo-éléments, puisque généralement, ça se fait sur les oligo-éléments, ça peut se faire aussi sur les macro-éléments, mais on ne va pas au-delà. Il faut ensuite pouvoir avoir une grille d'interprétation, parce que selon les stocks de tel ou tel oligo-éléments qu'il peut y avoir dans l'organisme, il va falloir interpréter ça par rapport aux stocks qu'il peut y avoir dans l'organisme. Ils sont aussi différemment, enfin, la pertinence d'un profil métabolique, elle est différente selon les oligo-éléments que l'on va rechercher. Alors souvent, le laboratoire, en fait, il recherche un panel complet. Ensuite, il va falloir expliquer à l'éleveur que cet oligo-éléments-là, très clairement, le profil métabolique, il n'est pas pertinent parce qu'il y a des stocks plus importants, parce que la disponibilité dans le sang, elle n'est pas très intéressante à prendre en compte. Donc, ça va vraiment être du cas par cas. Donc, oui, ça peut être intéressant, pas en première intention, pas pour dire, je veux mettre en place une complémentation, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je fais d'abord un profil métabolique, je vois où on en est. Non, le profil métabolique, il est intéressant quand vraiment, on a mis le doigt sur un problématique de complémentation parce qu'on a tel ou tel problème de production ou de reproduction, parce qu'on a tel signe clinique et qu'on va vouloir creuser vraiment et dire, peut-être qu'en fait, ma complémentation, qui est une complémentation globale pour les macro-éléments, l'ensemble des macro-éléments et les oligo-éléments, il faut peut-être que j'aille un peu plus mettre l'accent sur tel ou tel oligo-élément. Donc, dans ce cas-là, il est pertinent, il est intéressant à faire. Attention, quand on fait un profil métabolique, on ne fait pas sur trois animaux. Il faut qu'il y ait une représentativité de l'échantillon qui soit suffisante et généralement, faire un profil métabolique sur moins de, allez, entre cinq et dix animaux, c'est un peu risqué, on ne pourra pas vraiment l'interpréter. Alors ça, c'est le profil métabolique dans le sang. Il existe aussi ce que développent certains laboratoires, c'est-à-dire des analyses dans le poil ou dans la laine. Là, la problématique, elle est encore un peu différente, c'est que, en fait, la laine, le poil, en fait, ce qu'on voit, c'est l'historique de l'équilibre minéral de l'animal puisque c'est une forme de stockage, le poil et la laine. Donc là, on ne peut pas l'interpréter comme une photo à l'instant T. C'est la différence entre le profil métabolique et puis l'analyse de poil. Donc, c'est une réponse un petit peu globale et générale, mais on peut approfondir si vous êtes intéressé et si vous avez une problématique à un moment donné, n'hésitez pas à appeler, on en discute, mais voilà un peu ce qu'on peut penser des profils métaboliques. Ils peuvent être intéressants vraiment lorsqu'on a une problématique et qu'on veut essayer de la creuser un peu. Ok, super. Ça me conforte dans ce que je pensais. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on continue sur le choix de la complémentation minérale. Alors, comment on va choisir ? Alors là, on va choisir la complémentation minérale, mais on va choisir la forme d'apport parce qu'elle est particulièrement importante et que le marché est relativement abondant en proposition. quels sont les critères de choix ? Alors, j'en ai choisi trois ou quatre, on pourrait en choisir d'autres. J'ai voulu faire quelque chose, une complémentation qui soit relativement pratique. C'est-à-dire que, voilà, je veux mettre en place une complémentation chez l'éleveur. Je suis également fournisseur où il a ses fournisseurs habituels. Il me dit, voilà, on propose ça, 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 ça. Comment je fais pour choisir ? La première chose, ça va poser la question à l'éleveur, c'est comment tu veux le distribuer ton minérale ? Parce que c'est très important. C'est bien beau d'avoir un minéral, mais s'il reste dans le sac ou s'il reste dans un coin de la bergerie, ça ne sera pas très intéressant. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre l'éleveur et de savoir ce qu'il est prêt à faire. Est-ce qu'il est prêt à aller mettre sur la ration un minéral en poudre ou en granulé tous les jours ? Est-ce qu'il va mettre ça dans une ration mélangée ? Ou est-ce que non ? De toute façon, ça, il ne le fera pas et lui, ce qu'il veut, c'est plutôt une forme libre-service. Et qu'est-ce qu'on peut penser des différentes formes ? Alors, formes libre-service, parce que souvent, quand même, dans nos troupeaux au vin, c'est plutôt ce qui va être utilisé, même si, on va le voir, ce n'est pas forcément le plus pertinent. Les blocs à lécher. Les blocs à lécher, donc ce qu'on appelle aussi la pierre à lécher ou le bloc de sel. une caractéristique, le facteur qui va faire que les animaux vont venir lécher la pierre, c'est leur appétit spécifique en sel. Je vous ai dit tout à l'heure, le sel, c'est le minéral qui est carencé dans toutes les rations. La nature est bien faite, les ruminants, ils ont un appétit spécifique en sel. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si, dans l'environnement, vous leur mettez à disposition du sel, ils vont aller consommer le sel. Et ils vont le consommer normalement, surtout lorsqu'il est en bloc, au juste niveau de leurs besoins. Donc ça, c'est intéressant. Parce qu'en fait, puisque je vous ai dit que le sel était toujours carencé, on va se dire systématiquement et toujours, quel que soit le lieu, dans la bergerie, dehors, on va mettre un bloc de sel. Lequel ? Dans un premier temps, un bloc de sel pur. C'est-à-dire celui qui est le moins cher, celui qui a plus de 99% de sel. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a réglé notre complémentation. On ne s'occupe plus de rien puisque le minéral, l'animal, excusez-moi, il va les consommer, il va délicher la pierre de sel au juste niveau de ses besoins. Ça veut dire que quelquefois, il en a fortement besoin et la pierre de sel, elle a vite diminué. D'autres fois, il n'en a pas besoin parce que dans son alimentation, même si c'est carencé, comme les sources de l'alimentation sont variables et en particulier en bergerie, on a les fourrages mais aussi le reste, on a les complémentations, on peut avoir des céréales, on peut avoir une... Voilà. Il aura peut-être moins besoin donc il va aller moins consommer. C'est normal. Voilà. Alors après, on se dit et c'est ce que se sont dit des fabricants, puisque mon bloc de sel, c'est facile à distribuer, puisqu'en plus, une fois que je l'ai mis, on ne s'occupe de rien, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le reste. Je vais rajouter les autres macro-éléments, donc le magnésium, je vais rapporter aussi des oligo-éléments et puis il y en a même qu'on dit, je vais rapporter les vitamines et comme ça, j'aurai tout en un, je ne m'occuperai plus de rien. Oui, pourquoi pas ? Alors déjà, quand on compare le bloc de sel pur et le bloc de sel enrichi, ce n'est pas tout à fait le même coup, c'est normal, on ne met pas les mêmes choses dedans. Mais la problématique principale, c'est que si votre mouton, votre brebis, votre agneau n'a pas besoin de sel, et on a vu que quelquefois, ça pouvait arriver, il ne va pas aller lécher la pierre de sel. Mais peut-être qu'à côté, il y a des carences en zinc, il y a peut-être des carences en phosphore, il y a peut-être, comme il n'a pas besoin de sel ou qu'il n'en a peu besoin, il n'ira jamais consommer le bloc. Et donc, votre complémentation, vous allez tomber à côté. Autre problématique du bloc de sel, c'est que si vraiment vous avez des grosses carences sur des éléments minéraux autres que le sel, il faudrait que la brebis se rappe la langue toute la journée pour arriver à combler ses carences. Donc, c'est une problématique. Autre problématique, éventuellement, ça peut être, même si aujourd'hui, les fabricants de blocs de sel ont fait d'énormes progrès, c'est quelquefois une intégrité qui ne reste pas complètement stable face aux intempéries, en particulier les plus biométiques. Donc, c'est intéressant. Pour moi, le bloc de sel pur, l'apport ne se discute pas. C'est systématique. Le seul moment où quelquefois on peut s'affranchir, c'est quand on a dans un trompeau où on a quand même pas mal de problèmes de mise bas avec des œdèmes importants au niveau de la vulve ou quelquefois, là, on peut dire quelques semaines avant la mise bas lorsqu'on a ce type de problème spécifique parce que sur des complémentations importantes en sel, quelquefois, on peut avoir des œdèmes de la sphère génitale. on le retire quelques jours, quelques semaines avant la mise bas. Mais c'est le seul moment. Donc, le bloc de sel pur, oui. Le bloc de sel enrichi, attention, pas sur n'importe quelle complémentation, pas sur des carences. Le bloc de sel enrichi, c'est vraiment pour maintenir une situation où il n'y a pas de carences pour éviter qu'elles arrivent. Donc là, ça peut être intéressant, mais à mon avis, pas tout le temps. Donc ça, pour moi, plutôt au pâturage sur le bloc de sel enrichi. Consommation moyenne d'un bloc de sel, en gros, c'est 10 à 20 grammes par jour pour une broline. Autre forme, le saut à lécher. Alors lui, selon le fabricant, il peut être coulé, il peut être pressé, il peut être plus ou moins menacé. Quelle que soit sa forme, le facteur de consommation, là, c'est plus l'appétit en sel, même si quelquefois on joue, parce qu'il y a du sel dans ces sauts. C'est plutôt l'appétence de la menace ou du lactosérum. Donc, les consommations sont généralement importantes et tout le savoir-faire d'un fabricant, c'est que les consommations soient suffisantes pour que la complémentation soit efficace, mais qu'il n'y ait pas de surconsommation. Là, c'est le savoir-faire du fabricant et de sa technologie. Bon, la distribution, elle est assez facile, on pose le saut, à condition qu'il y ait suffisamment de sauts par rapport au nombre d'animaux. Donc ça, il faut respecter les préconisations du fabricant. c'est intéressant pour l'ensemble des apports, que ce soit les macro-éléments, les oligo-éléments et les vitamines. Attention quelquefois aux problèmes de consommation et d'intégrité face aux conditions climatiques. Quand le saut est plein de flottes, parce qu'il n'y a plus beaucoup et Dieu sait que les mois qu'on vient de passer nous ont montré qu'on pouvait avoir pas mal de pluviométrie, quand le saut est plein d'eau, ça fait une bouillasse au-dessus, il faut pouvoir penser à enlever l'eau du saut, parce que sinon, les animaux finissent par ne plus consommer. Attention aussi, lorsque, à l'inverse, il fait très sec, donc en période de sécheresse, les sauts ont tendance à durcir et là, pour le coup, il peut être intéressant de remettre un petit peu d'eau parce que sinon, les animaux, là encore, vont avoir une baisse de consommation. Ça arrive en particulier lorsqu'on utilise des sauts à l'ail parce que là, on peut avoir, on verra dans ces sauts, d'autres complémentations à part les minéraux, les sauts à l'ail qui sont utilisés pour leur objectif répulsif. OK, mais si l'animal fait répulsif, donc voilà, quand il fait très sec, on peut quelquefois avoir des petites astuces et lire à l'éleveur quand tu passes, mouille un peu le saut pour qu'il retrouve de l'appétence. Les consommations sont généralement plus importantes que sur des blocs de sel. On peut aller de 40, 50 grammes jusqu'à 80 grammes par jour pour des ovins selon le taux de mélasse à l'intérieur en particulier. Autre forme, c'est la forme classique de ce qu'on appelle le CMV, complément minéral et vitaminé. Ça peut être de la poutre, de la saumlette, c'est en granulé. C'est généralement stocké en sac. Ça peut être en big bag pour les élevages gros consommateurs. On va les rajouter à la ration ou les mélanger à la ration si on a une ration mélangée. On peut éventuellement, il y a eu des essais de fait des distribuants en libre-service en particulier pour les gens qui sont, pour les animaux qui sont dehors au pâturage et pour lesquels il n'y a pas de complémentation. Il y a des formes niveau-service où la consommation est régulée par des niveaux d'apport en sel plus importants. Sincèrement, tous ceux qui ont essayé, il n'y a pas une grande efficacité. Pour moi, un minéral poutre sous votre granulé doit se mélanger à la ration et pour ça, il faut qu'il y ait une complémentation. L'avantage de cette complémentation, c'est que là, on distribue. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'a mangé l'animal, mais si on a une ration journalière, en gros, et s'il n'y a pas de refus, il consomme ce qu'on a mis. Donc, on sait ce qu'on donne exactement, on sait ce qui va être consommé et c'est le meilleur rapport qualité-prix ramené au pourcentage de macro-éléments, de ligo-éléments ou de vitamines. Donc, ce sera toujours la façon de complémenter la moins coûteuse. Par contre, il faut distribuer. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait une complémentation alimentaire qui soit mise en place pour qu'on puisse le mélanger. L'avantage, c'est qu'on peut adapter la forme à la forme physique de la ration. En gros, si on a de l'ensilage, on va mettre de la poutre parce que ça va se coller à l'ensilage. Si on a des céréales, on va pouvoir mettre des semoulettes. Si on a un aliment complémentaire et qu'il n'est pas déjà supplémenté en minéral, on va pouvoir mettre un granulé pour que la consommation se fasse le mieux possible et que le démélange se fasse le moins possible. Attention, en termes de tarifs, la poutre sera tout pour un même apport minéral, donc une même formule du minéral. La poutre sera toujours la moins chère. La semoulette sera intermédiaire et le granulé sera toujours le plus cher. Donc, sur, par exemple, un enrubanage ou un ensilage ou sur une ration humide, il ne faut pas chercher, il faut mettre de la poutre. C'est ce qui reviendra le moins cher. Consommation, en gros, là aussi, ça va dépendre de la forme d'apport des minéraux, donc ça va dépendre de ce que vous propose et de ce que vous indique, ce que vous conseille le fabricant, mais on est autour de 40 à 50 grammes par brebis. Alors, cette forme distribuée peut être aussi sous d'autres formes. il existe des CMV liquides, donc des aliments minéraux liquides. Pour ça, il faut absolument être équipé d'une pomme doseuse et on sait que les équipements de pomme doseuse, alors je t'entendais parler de caprin tout à l'heure, autant en caprin c'est beaucoup plus fréquent, autant en ovain et en ovain-viande en particulier, c'est beaucoup plus rare. Mais c'est une forme d'apport qui est intéressante par l'eau de boisson, mais il faut une pomme doseuse. Et puis ensuite, il y a les formes d'apport plus spécifiques, c'est-à-dire les aliments complémentaires, ce qu'on appelait avant supplément diététique. Donc là, on va apporter plutôt tel ou tel oligo-élément, tel ou tel macro. Il y a quelquefois des mélanges. Ça peut être du granulé, ça peut être du liquide, ça peut être du bolus. La forme bolus peut être intéressante, en particulier sur les apports d'oligo-éléments lorsqu'on veut avoir une seule administration, mais un apport qui va se faire ensuite dans le temps. Par contre, il y a cette manipulation, il faut faire avaler le bolus. Et puis, il y a des formes au pâturage, par exemple, pour les gens qui mettent un abreuvement en bassin. Il y a des formes effervescentes qui peuvent être intéressantes d'utiliser aussi. Donc voilà, en fonction de ce que l'éleveur va, en fonction des conditions de l'élevage, en fonction de ce que l'éleveur souhaite ou ne souhaite pas faire, on va choisir le minéral, la forme d'apport du minéral en fonction. Deuxième critère de choix, c'est le besoin des animaux. De quoi les animaux ont besoin ? Donc, on a des tableaux qui nous disent pour tel et tel élément, voilà en gros le besoin de l'animal. Ça, c'est souvent des besoins d'entretien. Ensuite, il va falloir les moduler en fonction des productions, en fonction des conditions. Alors, un petit point rapide sur le cuivre. Attention au cuivre. Le cuivre, malheureusement, chez les ovins, c'est un élément toxique. Pourquoi ? Parce que le cuivre qui est administré ou qui est consommé via l'alimentation, les excès ne sont pas éliminés, ils sont stockés dans le foie. Et le cuivre, lorsqu'il est stocké en grande quantité dans le foie, il va finir par être toxique pour l'animal, avec en particulier des ictères qui vont être très importants. Et que la limite de carence, c'est-à-dire à 7 mg par kg de matière sèche de la ration, et la limite de toxicité, c'est R15, c'est à peine du simple eau double. Donc, généralement, quand on choisit un supplément minéral, un CMV, on le choisit pour des ovins sans cuivre. Et on considère que les 7 mg par kg en deçà duquel on a des carences, ils sont apportés par la ration de base. Sauf cas bien particulier où là, éventuellement, on a fait des profils métaboliques, on n'apporte pas de cuivre dans les compléments minéraux pour les ovins. Attention, la plupart des intoxications au cuivre qu'on voit sur les ovins, c'est parce que l'éleveur a acheté un minéral qui était plutôt un minéral bovin ou qu'on l'a mal conseillé. Ça peut arriver. Donc, dans ce tableau, vous avez en gros les besoins de base pour les oligo-éléments. Ça existe pareil pour les vitamines. Et puis ensuite, il va falloir prendre en compte l'âge des animaux. Est-ce qu'on est sur des agneaux ? Est-ce qu'on est sur des brebis ? Quels sont les besoins de croissance ? Quels sont les besoins de reproduction ? Quels sont les besoins d'allaitement ? Par exemple, si je mets des brebis à la reproduction, j'ai mon besoin d'entretien. Mais je sais qu'en plus, il va falloir que j'augmente mon niveau d'apport en phosphore. Il va falloir que j'augmente mon niveau d'apport en oligo-éléments en général. Et puis, vitamines A et E, ce serait pas mal. Voilà. Donc, en fonction des besoins de base, je vais choisir tel ou tel minéral parce qu'il est plus adapté à la mise à la reproduction ou par exemple à la mise bas. Et attention, les minéraux qui sont adaptés à la mise à la reproduction ne sont pas forcément adaptés à la mise bas. Donc là, il va falloir scinder la complémentation minérale en fonction des périodes et des stades physiologiques et des lots d'animaux sur lesquels on le met en place. Un seul minéral convient rarement à l'ensemble des animaux pour toute l'année. Et puis ensuite, il peut y avoir des besoins ou des circonstances spécifiques. On a parlé déjà dans cette présentation du zinc par rapport à des troubles du locomoteur. Il peut y avoir aussi un minéral dans lequel on va apporter des extraits végétaux, on a parlé de l'ail, en particulier sur la gestion du parasitisme. On peut choisir de stimuler l'immunité parce que par exemple on est en élevage bio et qu'on veut stimuler l'immunité parce qu'on ne pourra pas utiliser un certain nombre de médicaments particuliers, antibiotiques, comme on le voudra. On peut être en élevage biologique et là, il faut un minéral spécifique parce qu'il faut que l'atelier dans lequel il a été fabriqué ou en tous les cas le niveau de la période où on aura fait le minéral, il n'y ait pas de contamination des circuits. Donc voilà, il y a toutes ces circonstances qui font qu'on va choisir le minéral. Ensuite, on va choisir notre minéral en fonction, troisième critère, la ration de base et pour ça, on va regarder le rapport phosphocalcique. Un exemple, j'ai une ration d'engraissement sur mes agneaux. c'est une ration dite fermière, donc très riche en céréales. Attention, mes céréales apportent beaucoup de phosphore, peu de calcium. Je vais utiliser, je vais calculer le rapport phosphocalcique de ma ration et je vais utiliser un minéral qui va être à l'inverse. C'est-à-dire que ma ration, elle est très riche en phosphore, pauvre en calcium. Je vais aller chercher un minéral qui lui va être à l'inverse, riche en calcium et pauvre en phosphore. Donc là, vous avez un petit tableau qui, par exemple, cure des rations dominées par de la luzerne, dominées par de la pulpe, des rations à base d'ensilage, vous donne le rapport phosphocalcique du minéral à mettre en face la ration. Donc en fait, on va venir rééquilibrer notre rapport phosphocalcique avec un minéral qui a un rapport phosphocalcique à l'inverse du rapport phosphocalcique de la ration. Alors, soit on est sur un aliment composé et on connaît parce que le fournisseur nous a donné le rapport phosphocalcique de la ration, soit on peut aussi faire appel à des analyses de fourrage et dans les fourrages, on peut demander calcium phosphore. Lorsqu'on a un doute ou qu'on ne trouve pas le minéral qu'on veut, il faudra toujours choisir le minéral qui aura le rapport phosphocalcique le plus élevé. Attention, on parle de rapport phosphocalcique mais le calcul, c'est calcium sur phosphore. Pourquoi ? Parce que même si on a peu d'apports de phosphore dans la ration, la nature est bien faite et il y a ce qu'on appelle le recyclage salivaire du phosphore. C'est-à-dire tout le phosphore qui ne va pas être utilisé dans l'organisme et en particulier qui ne va pas être absorbé au niveau digestif va remonter dans la salive et va être réabsorbé par l'animal. Donc on pourra toujours se contenter d'une ration minérale un peu moins riche en phosphore. Soit le moment où à mon avis il faut plutôt taper haut en phosphore c'est la mise à la reproduction parce que le phosphore est vraiment l'élément le plus important dans la mise à la reproduction. Et puis une fois qu'on aura calculé notre rapport phosphocalcique il va falloir aussi regarder qu'est-ce que j'apporte comme oligo-éléments qu'est-ce que j'apporte comme vitamines. Quelques petites spécificités de ration. Je parlais tout à l'heure de la ration d'engraissement des agneaux et pas très clairement là comme j'ai beaucoup de céréales comme j'ai beaucoup de phosphore j'apporte pas du tout de phosphore j'apporte du calcium et je vais apporter du chlore d'ammonium qui va permettre de modifier mon pH de l'urine et qui va rendre ce pH impropre à la formation des calculs et donc qui va éviter l'élitiase. Ça c'est quelque chose qui est simple c'est des minéraux qui contiennent des chlore d'ammonium donc c'est des minéraux qu'on ne peut distribuer que sur des agneaux à l'engraissement c'est pas des coûts très importants parce que dans une ration minérale en gros dans les macro-éléments ce qui est le plus cher à apporter c'est le phosphore là on n'en apporte pas donc c'est des minéraux qui ne coûtent pas très cher et on voit encore trop souvent des troupeaux où il n'y a pas cette complémentation minérale qui est mise en place et où on se retrouve avec des mortalités d'agneaux parce qu'on a l'alentiase urinaire ça c'est vraiment c'est vraiment un peu bête. Et puis autre spécificité de récent par exemple on a déjà parlé au début de cette intervention c'est les rations de mise à l'herbe où là on va avoir apporté du magnésium sur des niveaux de 10 à 12%. Voilà quelques critères qui peuvent nous permettre de choisir notre minéral. On est à peu près dans les temps et bien il reste un petit peu de temps pour ceux qui souhaiteraient pour poser des questions et puis je vous remercie de votre attention ne perdez pas la tête sur la complémentation ne faites pas comme notre agneau qui s'était amusé avec un saut minéral. Laurent vous a volontairement proposé des tableaux avec pas mal de chiffres il ne vous a pas tout détaillé l'objectif c'est que vous les ayez parce qu'on va vous envoyer le diaporama tout de suite après et que voilà si ça peut vous servir c'est ça l'objectif. Alors deux questions donc tu nous as dit Laurent en matière de rapport qualité-prix le plus intéressant ce sont les CMV sous forme de semoulette et de granulée les poudres étant les moins chères donc il y a Dorian qui demande tu avais aussi abordé le CMV liquide si le CMV liquide peut être intégré à une citerne d'eau lorsque les brebis sont au pâturage. Alors oui c'est possible après la difficulté c'est de pouvoir lorsqu'on est au pâturage et qu'on passe par une complémentation minérale dans l'abreuvement c'est que les animaux boivent bien et on sait que quelquefois au pâturage les consommations d'eau ne sont pas très importantes donc dans ce cas là il va falloir estimer la consommation d'eau pour pouvoir doser le minéral en fonction de ce que boit l'animal puisque ce qui est important c'est quand même la quantité de minéral qui va être consommé donc oui pourquoi pas vérifier quand même avec son fabricant que la forme et les formes d'apport des minéraux dans le minéral liquide sont bien compatibles avec voilà avec un stockage dans une cuve en plein soleil et ainsi de suite voilà il faut prendre des petites précautions et puis surtout la précaution importante c'est voilà quelle est la quantité moyenne d'eau bu par mes animaux au pâturage pour que je puisse calculer ma concentration Olivier demande BACA et fin de gestation qu'en pensez-vous ? oui alors c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment abordé là parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire la BACA en fait c'est la balance à nion-cation je vous ai dit que les différents éléments minéraux que ce soit macro-éléments ou ligo-éléments étaient apportés sous forme d'ion quand ils sont en solution donc soit des cations soit des anions chargés positivement ou négativement et on sait que le rapport entre la quantité d'anions et la quantité de cations influe sur un certain nombre de choses influe par exemple sur la on parlait d'œdème tout à l'heure de la sphère génitaux enfin la sphère génitaux urinaire la sphère génitale s'agissant des femelles mais va agir aussi sur la libération du lait lorsqu'on est à l'allaitement donc il y a des rapports tout comme je vous ai montré tout à l'heure des rapports d'interférence entre les éléments il y a des rapports entre anion et cation qui sont importants à considérer lorsqu'on formule un minéral et en particulier lorsqu'on formule un minéral en fin de gestation pour que cette BACA soit respectée cette BACA elle a un rôle important aussi sur les animaux laitiers vaches laitières chèvres laitières brebis laitières parce que en particulier ce qu'on appelle les fièvres vitulaires ou les fièvres de lait peuvent être évitées peuvent être prévenues en travaillant la BACA donc voilà cette BACA elle est importante elle est à prendre en considération en particulier sur la fin de gestation et elle doit être prise en considération et elle doit vous être donnée lorsque vous vous êtes conseillé généralement ça figure dans les fiches techniques en vous donnant en fait la BACA du minéral pour que vous vous ayez vérifié qu'elle soit bien adaptée à la période physiologique pour laquelle vous préconisez le minéral Julien demande combien de temps avant la période clé alors ici de la mise à la reproduction la mise bas par exemple faut-il commencer une complémentation minérale pour qu'elle soit vraiment efficace donc d'une part au moment de la mise des béliers ou d'autre part au moment des agneulages combien de temps avant ? alors on parle sur la mise à la reproduction on parle souvent de flushing alors il y a le flushing alimentaire il y a le flushing minéral le flushing minéral il peut être débuté en même temps qu'un flushing alimentaire c'est-à-dire trois semaines un mois avant la mise à la reproduction et il doit être poursuivi sur les trois semaines un mois après attention au cas des béliers où vous savez que bien évidemment l'équilibre minéral a un important sur la spermatogénèse la spermatogénèse c'est deux mois pour fabriquer des spermatozoïdes donc là aussi ça peut être intéressant de commencer deux mois deux mois et demi avant le début de l'utilisation des béliers ça c'est pour la mise à la repro sur la mise bas je pense que là c'est pareil il ne faut pas trop se compliquer la vie on fait des complémentations alimentaires généralement alors c'est variable mais lorsqu'on rentre des animaux par exemple on va commencer trois semaines un mois avant c'est le bon moment pour commencer une complémentation minérale spécifique de la mise bas ce qui ne veut pas dire qu'entre les deux vous aurez utilisé deux minéraux spécifiques un pour la mise à la reproduction un pour la mise bas ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire entre les deux et pour moi entre les deux c'est le moment où on va utiliser un minéral qui va là en fait être un minéral uniquement formulé sur les besoins d'entretien des animaux donc avec des apports un peu moins importants mais on continue une complémentation minérale entre les deux ça c'est l'idéal écoute merci beaucoup Laurent pour ceux qui sont intéressés pour le 8 novembre pour le prochain webinaire innovant dont le sujet sera génétique voilà merci à tous de votre participation à bientôt Laurent et à bientôt tout le monde au revoir merci à tout le monde à bientôt au revoir merci beaucoup merci au revoir merci à tous merci à tous